Nous venons de signer des mémorandums d'entente entre des entreprises américaines, des agences et sociétés d'Etat ainsi que le gouvernement du Sénégal pour le développement, le financement et l'exécution de différents projets dans plusieurs secteurs. D'abord dans l'énergie avec la Sénélec qui a signé avec GIE pour le développement d'une nouvelle centrale de 300 MW et également d'autres infrastructures énergétiques. La Sénélec qui a signé aussi avec la société Hueldi Lamone dans le cadre de l'accès à l'électrification avec un financement de la banque Exim des Etats-Unis. Nous avons également été témoins de la signature entre le Fonds souverain d'investissement stratégique et GIE également pour un projet qui va nous aider à rehausser le plateau médical dans tous les hôpitaux du Sénégal. Nous avons également signé avec la société ABD qui est une société d'investissement, d'arrangement de financement et de développement de projets pour développer certaines infrastructures sociales telles que dans les logements sociaux, dans la santé mais également dans l'éducation. Pour nous, il était important de profiter de cette visite du secrétaire d'État américain pour magnifier les relations et la coopération économique et financière entre les Etats-Unis et le Sénégal. Magnifier également le commerce entre les Etats-Unis et le Sénégal. Vous savez, depuis pratiquement 50 ans, les Etats-Unis nous soutiennent beaucoup, essentiellement avec des dons, des dons très importants avec l'USAID qui a financé beaucoup de projets dans différents secteurs, surtout les secteurs sociaux. Nous avons vu également le financement en dons non remboursables très importants de MCC, les deux compacts pour pratiquement 1,1 milliard de dollars. D'abord, le premier compact, c'était 540 millions de dollars dans les routes et cette fois, le deuxième compact plus important de 550 millions de dollars dédié à l'accès à l'électrification, à l'accès à l'énergie, donc essentiellement avec la Sénélec dans la distribution et dans la transmission. Il est important aussi que quand un pays soutient autant d'autres pays, qu'on essaie aussi de développer les partenariats économiques. Parce que ce sont les partenariats économiques aussi, les investissements directs étrangers qui vont nous aider à créer plus d'emplois, à pérenniser la croissance. Ce que nous avons aussi discuté avec le secrétaire d'Etat, c'est vraiment de pousser les entreprises américaines qui produisent dans d'autres pays, de se délocaliser au Sénégal, de produire à partir du Sénégal et d'exporter, de servir le marché sénégalais, mais également le marché de l'exportation, donc dans la sous-région et même dans le reste du monde. Et tout ceci en partenariat avec le secteur privé national. C'est une grande volonté du président de la République d'inclure le secteur privé national dans l'exécution des projets, dans des joint ventures. D'ailleurs, la centrale de 300 MW qui va être faite avec la Sénélec, le capital est détenu aujourd'hui à 100% par des Sénégalais et par la Sénélec. Il est évident qu'il y aura des financements étrangers et nous espérons avoir des financements, par exemple, de la Banque de développement américaine. C'est le DFC, c'est le nouveau DFC qui a un capital de plus de 60 milliards de dollars. Et donc c'était ça vraiment l'objet de ces signatures aujourd'hui. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada